Nous sommes aujourd'hui dans la maison du fromage de la Vallée de Meunster, mais également dans la nouvelle fromagerie de la Vallée de Meunster que nous venons d'inaugurer il y a quelques semaines. Cette nouvelle fromagerie de la Vallée de Meunster, nous l'attendons depuis de nombreuses années, depuis des dizaines d'années, et maintenant le contexte favorable était là pour que 13 agriculteurs de la Vallée de Meunster se réunissent pour créer cette première entreprise de fabrication de fromage de Meunster sur le site même de la maison du fromage. Pourquoi avoir créé, pourquoi avoir aidé à la création de cette fromagerie de la Vallée de Meunster, alors que la maison du fromage vient de franchir son 200 millième visiteur, c'est que nous avons dans la Vallée de Meunster à préserver le fameux cycle vertueux dont dépend son avenir. Ce cycle vertueux est très simple à expliquer. Pour garder l'attractivité de la Vallée de Meunster, nous devons lui conserver sa beauté, nous devons lui conserver ses paysages, donc son attractivité touristique, et pour cela nous devons avoir une agriculture vivante, donc un cheptel de bovins importants, donc des prêts de bonne qualité, et donc un fromage, une production laitière dynamique. Avec les difficultés que connaissent actuellement toutes les exploitations agricoles, par rapport à la production fromagère, mais aussi par rapport à la prochaine problématique des quotas laitiers, les 13 agriculteurs avec la communauté de communes se sont dit, nous devons réagir et assurer justement l'avenir et la pérennité des exploitations. Dans la fromagerie, derrière moi, les 13 agriculteurs de la Vallée qui se sont réunis prévoient de transformer près de 800 000 litres de lait par an, donc chaque agriculteur amène son lait, donc ils pourront travailler par cuvée, et donc maintenir un niveau de qualité intéressant au niveau de la production fromagère. Le développement de cette unité de production à la maison du fromage est important, puisque le site connaît avec cette fromagerie une deuxième phase de son développement, et par ailleurs, la fromagerie de la Vallée de Minster adossée à la maison du fromage constitue bien sûr la vitrine de la Vallée, vitrine touristique bien sûr, mais aussi vitrine de son agriculture moderne et dynamique. Alors l'unité de production de fromage de la Vallée de Minster, comment le projet s'est-il monté ? D'abord, il y avait le bâtiment, le hangar qui était disponible au niveau de la maison du fromage, donc nous avons porté le bâtiment, un investissement de 1 600 000 euros, nous avons obtenu des aides, nos partenaires habituels, le conseil régional, le conseil général et le crédit massif des Vosges, et donc ce bâtiment a été mis à disposition des agriculteurs, moyennant un loyer économique. Les agriculteurs eux-mêmes ont investi environ 500 000 euros pour l'équipement interne de l'établissement. Donc c'est une société, une SARL, qui va vivre sa vie adossée à la maison du fromage, qui lui assure une bonne image de commercialisation. Alors un autre élément qui est important pour la construction de cette fromagerie, et d'ailleurs de toute la maison du fromage, c'est la notion de circuit court. Nous avons souhaité, au niveau de ces deux projets, relocaliser de l'économie, et donc permettre aux producteurs de valoriser directement leur production dans un outil de proximité, ce qui évidemment valorise mieux leur travail, rémunère mieux leur travail, et permet donc une consolidation, une bonne relocalisation de l'économie, et de l'économie agronomique, et de l'économie laitière bien sûr. Merci. 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 Merci.